... Manifestation de lycéens cet après-midi dans les rues de Paris alors que le gouvernement cherche à désamorcer la crise en rappelant que tous les bacheliers pourront entrer à l'université. Légère baisse du chômage au mois d'octobre, le nouveau mode de calcul intègre dorénavant 70 000 demandeurs d'emploi non comptabilisés jusqu'à présent. Le petit Cédric confié à la garde de son père, il avait fait plus de 450 km pour se retrouver à ses côtés. Ce mardi 25 novembre, un jour de détention supplémentaire pour les otages français du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Malgré les apaisements, malgré les appels au calme lancés ces dernières heures par René Monnery et par Alain Devaquet, la contestation étudiante prend du corps. 36 universités sont aujourd'hui plus ou moins touchées par le mouvement. Cela fait donc une université sur deux. Et puis surtout, sur tout la fièvre, gagnent maintenant les lycées. Témoins cette manifestation aujourd'hui dans les rues de Paris. Plusieurs milliers de lycéens qui se sont dirigés vers la faculté de Jussieu pour participer à un rassemblement de ce que l'on appelle la coordination étudiante. Ils sont toujours réunis à l'heure qu'il est pour préparer la grande manifestation prévue jeudi après-demain, au moment même où le projet de loi viendra en discussion à l'Assemblée nationale. Un mouvement tout à fait imprévu aujourd'hui à l'appel des étudiants qui ont fait la tournée des lycées pour réclamer la solidarité des élèves du secondaire face au projet de Vaquet. Il n'y a pas eu d'affrontement et les forces de l'ordre sont restées très discrètes tout au long de cette manifestation qui prouve néanmoins l'inquiétude des élèves du secondaire qui entreront peut-être bientôt à l'université. Jean-Michel Mercurole. Un mouvement lancé dès le début de l'après-midi, plusieurs milliers de lycéens parisiens se répandent dans les rues en direction les uns des autres. Manifestations quasi improvisées avec un but, rejoindre les étudiants à la faculté de Jussieu. Au milieu des rires, un vrai souci, leur propre avenir. C'est un peu noir quoi, qui nous attend. Quand on aura passé le bac et qu'on pourra faire autre chose derrière, ça va être assez dur si on n'est pas des bêtes à concours. Dès ce matin, les élèves déjà en grève ont fait le tour des établissements pour provoquer des assemblées générales. Et la plupart des lycées se sont mobilisés. Moi ce qui me révolte vraiment c'est la sélection. Parce que les universités vont être capables de dire bon un tel il aura mention assez bien, un tel mention bien. Les autres universités, il ne restera plus ceux qui n'ont plus de mention. Et donc il y aura des bonnes universités, des mauvaises universités. Mais il y a un ras-le-bol qui est manifesté et qui est sérieux cette fois-ci. Il faut qu'on nous prenne au sérieux, ça c'est important. Parce que tous les parents ne peuvent pas se permettre de payer jusqu'à 3000 francs en début d'année. Et toutes les facs devraient être au même prix. De toute façon, quand on a plusieurs enfants, on ne peut pas quoi, c'est une évidence. Et vous n'avez pas le sentiment d'être plus ou moins manipulé par les politiques ? Il y a eu la manifestation au dimanche. Récupérez, mais pas d'être manipulé. C'est sûr qu'à chaque fois, ça ne rate pas. Il y a un essai de récupérage des divers mouvements. Mais on ne va pas se laisser avoir par ça. Il ne faut pas en tout cas. On réagit en tant que lycéens. De fait, les organisations politiques sont restées discrètes aujourd'hui. Informées sans doute de la vigilance des lycéens à ne pas entacher leurs mouvements. On manifeste contre la loi, mais la loi, elle n'est quand même pas ce que disent les jeunesses communistes. Là, on va tout droit pour faire comme dans les études aux Etats-Unis. Et que si j'ai envie d'apprendre comme les Etats-Unis, je sais qu'à partir là-bas, je n'ai absolument pas besoin de rester ici. Ça nous fait peur. Bien sûr que ça nous fait peur. Très, très peur. Enfin, je ne sais pas, je suis mon bac à passer, les études après à faire. Et j'aimerais que ça se passe bien. Oui, au cœur de l'inquiétude et de la contestation des lycéens, vous l'avez compris, des lycéens et des étudiants, il y a deux idées, non à la sélection à l'entrée des universités et non à l'inégalité des droits d'inscription. Sur le premier point, M. Devaquet a répété ces dernières heures que les bacheliers ne rencontreront aucun barrage pour entrer à l'université. Et puis sur le deuxième point, c'est-à-dire les droits d'inscription, il affirme qu'au terme de son projet, ils ne pourront être augmentés que dans une fourchette qui ira de 1 à 2. Apparemment, pourtant, le ministre et les étudiants ne parlent pas exactement de la même chose. Alors, pour y voir plus clair, voici les explications de Yoba Grégoire. Tout étudiant inscrit en université sur le territoire national a payé pour l'année 86-87 450 francs de droits d'inscription pour l'année universitaire. Le projet de loi Devaquet autoriserait les présidents d'universités à doubler le montant de ces droits s'ils le jugent nécessaire. On passerait donc de 450 francs dans certaines universités à 900 francs dans d'autres. Le rapporteur de la commission des affaires culturelles suivant amendement souhaiterait le tripler. Il pourrait donc atteindre 1350 francs. S'ajoutent à ces droits des frais constants. La sécurité sociale, par exemple, fixée pour toute une année à 640 francs plus 15 francs de médecine préventive. La mutuelle, tarif moyen 400 francs jusqu'à 800 francs suivant la couverture des droits que souhaite l'étudiant. Également 20 francs pour les droits de correspondance. Et on arrive à un total de 1525 francs minimum pour une année universitaire. La contestation étudiante bruissait cet après-midi jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale où les députés examineront, vous le savez, jeudi ce projet de loi Devaquet. Pourtant, dès aujourd'hui, c'est de cela que l'on parlait en dehors de l'hémicycle, même si l'ordre du jour était tout autre au Palais Bourbon. Daniel Brême a recueilli les réactions des différents groupes politiques. Les voici. Si j'en juge par les pancartes qui se promenaient dans cette manifestation, tonton, tiens bon, ils repartiront ou ils partiront, manifeste bien qu'il s'agissait là d'une opération politique, je reconnais, bien organisée. Il y a des gens qui n'approuvent pas la politique du gouvernement, voilà, nous le constatons. Et nous, nous combattons cette politique, c'est vrai, mais il se trouve que c'est comme ça et que, pour la première fois depuis six mois, eh bien, il y a en effet un coup d'arrêt qui est donné à cette politique, franchement réactionnaire, la plus réactionnaire depuis, je ne sais pas, depuis Vichy. Pour le Parti Socialiste, il s'agit d'un prétexte pour essayer de créer un climat difficile, de déstabiliser la majorité et de s'efforcer de prendre une revanche. C'est une attitude de revanchard et c'est une attitude de falsification de la réalité. Pour ce qui nous concerne, il n'y a aucune volonté de récupération. Le mouvement étudiant s'est développé sur la base de ses revendications contre un projet de loi qui est néfaste pour notre part. Voilà déjà bien des semaines que nous combattons ce projet. Nous l'avons fait avec vigueur lors du débat au Sénat. Il est donc parfaitement normal que nous appuyions la lutte des étudiants comme nous appuyons les luttes des travailleurs dans ce pays contre une politique qui, je le répète, va à l'encontre des intérêts étudiants comme à l'encontre des intérêts du pays. Nous considérons que, primo, que le texte du gouvernement est un mauvais replâtrage des textes actuels et, deuxièmement, que le gouvernement semble reculer sur ce qu'il avait annoncé. Ce texte qui concerne l'enseignement supérieur ne traite pratiquement que de l'enseignement supérieur d'État et ne fait pas une place suffisante à l'enseignement supérieur libre. Il faut ajouter à cela deux prises de position politique intéressantes. Celle d'abord du bureau politique du RPR qui était réuni aujourd'hui en présence de Jacques Chirac et qui dénonce l'agitation artificielle que l'opposition cherche à créer dans le pays. Le RPR qui ajoute que c'est une agitation qui tente à exploiter de manière douteuse l'inquiétude naturelle des jeunes face à leur avenir et le RPR qui conclut en disant condamnant ceux qui veulent plonger la France dans un climat électoral permanent. Et puis cette précision dans l'entourage du chef de l'État de M. Mitterrand où l'on fait remarquer que M. Mitterrand ne prend pas partie dans le conflit sur la loi de Vaquet. Paul Amar, de toute évidence, le mouvement s'amplifie. Il faut bien dire que personne ne s'y attendait. C'est vrai, ce mouvement nous a surpris comme il a surpris les hommes politiques, comme il a dû surprendre les parents eux-mêmes. Et c'est ce caractère imprévisible, spontané, qui fait dire à certains, les uns avec délice, les autres avec crainte, mais c'est mai 68, erreur. Méfions-nous des comparaisons trop hâtives. Ces jeunes qui défilent et qui sont d'ailleurs nés en 68, ne ressemblent pas à leurs aînés pour plusieurs raisons. En mai 68, les étudiants et les lycéens voulaient surtout changer la nature des relations avec les maîtres, les mandarins. Ils ne supportaient plus le cours magistral, directif. Aujourd'hui, ils protestent contre un projet précis, celui du ministre Alain Devaquet, parce qu'ils redoutent une plus forte sélection, parce qu'ils craignent de voir leurs études supérieures, transformées en courses d'obstacles. En 68, l'environnement économique était différent. C'était les belles années, l'expansion, la croissance. On consommait beaucoup, beaucoup trop, aux yeux des jeunes qui, dans un élan libertaire, anarchiste, utopique, avaient envie de rêver, de jouer, de créer, d'imaginer. Aujourd'hui, c'est la crise, le chômage et le rêve pour chacun d'entre nous, jeunes ou pas. C'est surtout le travail. Voilà pourquoi les étudiants s'accrochent désespérément à leurs diplômes. Quoi qu'on dise des diplômes, voilà pourquoi ils veulent réussir pour pouvoir travailler. Mai 68, on se souvient du slogan, sous les pavés, la plage. Novembre 86, ce serait plutôt sous le bitume, l'emploi. Philippe Arois reviendra abondamment sur ce débat agité autour du projet Devaquet dans le tout dernier journal. Il recevra l'ancien secrétaire d'Etat aux universités, Roger-Gérard Schwarzenberg, et Bernard Debré, qui est l'un des hommes qui a préparé pour le RPR le texte du projet de loi qui est aujourd'hui contesté. Le chômage en légère baisse au mois d'octobre avec moins 0,2%, le signe d'une certaine stabilisation. Il y avait en France à la fin du mois dernier 2,468,000 demandeurs d'emploi. C'est du moins ce que donnaient les anciens calculs, car depuis aujourd'hui, le système de comptage des chômeurs est modifié. Ce qui ne change d'ailleurs rien à la baisse de 0,2%. Il s'agit seulement d'un nouveau mode de calcul que nous détaille maintenant Geneviève Molle. Tout commence ici, dans une agence locale pour l'emploi, une ALE. Je vais faire une inspection. D'accord. C'est un gros qui fait. D'accord. Donc vous venez d'arrêter de travailler, c'est-à-dire quel motif, s'il vous plaît ? L'essentiment économique. A partir de là, le demandeur d'emploi va remplir un formulaire. Puis il va entrer dans la mémoire de l'ordinateur. Il va recevoir un numéro qui permettra son identification par la NPE et les ACDIC. Voilà, donc votre carte d'inscription avec tous vos numéros à la NPE. Il faudra toujours venir à l'agence avec. C'est ce qui permet de retrouver votre dossier, de travailler plus facilement sur votre demande d'emploi. Et puis certificat d'embout, ce qui est à remettre au futur employeur. Oui. Voilà. Tant qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, le demandeur recevra chaque mois une carte de pointage qu'il devra renvoyer immédiatement. Si sa situation est inchangée, sa carte sera enregistrée et traitée par le groupement inter-ACDIC, le GIA, chargé de lui verser ses indemnités de chômage. Les 672 agences et les 11 GIA de France sont connectés au centre de traitement informatique national de la NPE. C'est le Saint-Dessin. Chacune de ces petites boîtes représente 3 ou 4 agences. Toutes les fluctuations de l'emploi en France sont enregistrées ici. Et c'est d'ici que vient le chiffre publié par le ministère du Travail. Le changement désormais, c'est que le ministère publie ces chiffres le 25 de chaque mois et non plus aux environs du 15. Ceux qui renvoyaient leurs cartes en retard sont donc maintenant comptabilisés. On sait qu'ils sont ce mois-ci 70 000. Lionel Stollerud considère qu'il s'agit là d'une réformette qui laisse de côté tous les sous-emplois. Elle est techniquement contestable parce qu'elle met le projecteur sur ce qui ne change pas, ou peu, c'est-à-dire les gens qui n'ont rien du tout dans le chômage total et complet. Et elle laisse complètement dans l'ombre ce qui, au contraire, est en train de se développer, qui est le sous-emploi, c'est-à-dire dans la masse des jeunes qui sont en tuque, en emploi au rabais, en emploi précaire, etc. Moi, écoutez, en tant que ministre, j'ai un objectif, c'est de dire la vérité. La vérité, ce sont les chiffres que nous publions désormais. La vérité, ça veut dire les chiffres du chômage plus ce que l'on peut globalement appeler le sous-emploi. Écoutez, on appelle ça le sous-emploi, le traitement social du chômage ou les alternatives au chômage, peu importe. Ce que je constate, c'est que détenir un travail d'utilité collective, une activité intermédiaire, c'est mieux qu'être chômeur. Malgré la réforme et les certitudes du ministre, la polémique sur les chiffres du chômage n'est sans doute pas terminée. Les revenus agricoles stabilisés pour l'année 86, c'est une première prévision et c'est aussi une surprise qu'il faut tempérer selon les secteurs concernés où la situation est très diverse. En voici le détail et les réactions des intéressés avec Maryse Manot. Finalement, le revenu agricole 86 se maintient à peine avec moins 0,2% par rapport à l'an dernier. Parmi les productions les plus touchées, il y a les céréales, moins 16%, et le porc, moins 15,7%. A l'opposé, et c'est la surprise, les productions en crise affichent de fortes hausses. Le lait, plus 7,7%, la viande bovine, plus 2,5%, le vin, plus 16%, et le mouton, plus 8,2%. L'explication, François-Guillaume l'a donnée aujourd'hui en antenne de midi. Pour faire de la sécheresse, je l'évoquais un instant, nous avons dégagé une somme de 1,4 milliard qui représente à lui seul un point et demi de revenu. Nous avons, dès le début de mon arrivée au ministère, décidé d'une déductibilité de la TVA sur le fioul. Affaire assez technique, mais qui comme résultat nous donne un demi-point de revenu. Toutes ces mesures additionnées permettent le résultat que l'on constate aujourd'hui, mais qui, je le répète, n'est qu'un résultat tout à fait provisoire. Au total, la masse des subventions accordées cette année atteint plus de 8 milliards de francs. Pour les moutons, par exemple, les aides représentent le tiers du revenu des éleveurs. Mais très peu d'agriculteurs se reconnaissent dans le chiffre du revenu brut moyen. Les écarts varient de 1 à 25 selon les productions et les régions. D'ailleurs, pour la première fois cette année, les syndicats soulignent ce que le chiffre a de trompeur par rapport à la situation vécue sur le terrain. Disons-nous que les calembrodènes, ça suffit, parce que les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Essayez d'imaginer actuellement la situation des producteurs de moutons qui sont contraints de vendre leur cheptel parce qu'ils n'ont plus de quoi le nourrir, et ceci à cause de la sécheresse. Eh bien, c'est la même situation que si un salarié, si un employé était contraint de vendre le train avant de pneu de sa voiture, parce qu'il doit absolument arrondir ses fins de mois. Ce chiffre confirme malheureusement encore la baisse du revenu agricole. Ils sont masqués, en effet, ces chiffres, d'une part par l'exode agricole qui s'accentue, et aussi par les subventions qu'il a fallu intégrer dans ce compte. Aux États-Unis, l'affaire des ventes d'armes à l'Iran prend les dimensions d'un véritable scandale politique. Les premières têtes commencent à sauter. C'est ainsi que le responsable de la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, le vice-amiral Poindexter, vient de démissionner. Et l'on apprend du même coup à quoi fut utilisé l'argent de cette vente d'armes. Il a servi à alimenter les maquis antisandinistes nicaragouais. Commentaire de Jacques Abouchard, notre correspondant à Washington. Pour les journalistes convoqués d'urgence à la Maison-Blanche, le président Reagan a reconnu pour la première fois qu'il n'avait pas été pleinement informé de tous les aspects du dossier sur les livraisons d'armes américaines à l'Iran. Il a fait état d'anomalies, constatées au cours d'une enquête, demandée par la Maison-Blanche au ministre de la Justice, M. Meese. La première conséquence de cette affaire est la démission de l'amiral Poindexter, conseiller pour les affaires de sécurité nationale, et de son adjoint, le colonel Norse, qui a joué un rôle clé dans toutes les tractations sur les ventes d'armes à l'Iran. Le rôle des deux hommes avait été très critiqué, notamment par le département d'État, dans l'opération iranienne. Le ministre de la Justice, M. Meese, a fait le point de son enquête à l'intention de la presse. Il a confirmé ce que l'on savait déjà, à savoir que toutes les armes américaines vendues à l'Iran l'ont été par l'intermédiaire d'Israël. M. Edwin Meese a été dans l'incapacité de chiffrer précisément le montant des transactions. Il a parlé d'une somme de 10 à 30 millions de dollars. Alors, j'ai reconstitué à votre attention le double circuit de l'argent et des armes. armes américaines, livrées en Israël, où elles transitent. Ensuite, elles sont envoyées en Iran. Quant à l'argent, il est versé en partie par les Iraniens sur des comptes en Suisse. Ces comptes appartiennent à la Contra, c'est-à-dire à la guérilla antisandiniste du Nicaragua, soutenue par les États-Unis. Une partie de cet argent, donc, pour la guérilla antisandiniste. Le reste de l'argent est envoyé par les Iraniens directement aux États-Unis, où il est reçu par la CIA. Et la CIA reverse le reliquat de ces sommes au ministère américain de la Défense, c'est-à-dire au Patagone. Une affaire qui n'en est apparemment qu'à ses débuts. Les derniers préparatifs du procès de Jean Bedel Bokassa en Centrafrique. L'audience débute demain avec un petit coup de théâtre. Le procès n'aura pas lieu en public. Des précisions tout de suite à Bangui avec notre envoyé spécial, Daniel Lecomte. Coup de théâtre à Bangui. On vient de l'apprendre à l'occasion d'une conférence de presse donnée à l'instant par plusieurs ministres. Le procès n'aura pas lieu au Palais des Sports, mais au Palais de Justice. Il se déroulera devant 100 personnes priées sur le volet, et non devant les 5000 prévues. Finalement donc, la discrétion a prévalu sur la publicité des débats. Pas de justice spectacle. Nous voulons un procès dans l'ordre et sans bruit, ont dit les ministres, tout en refusant de reconnaître qu'ils avaient fait machine arrière. C'est la peur qui est à l'origine de cette volte-face. Peur pour la sérénité des débats. Peur pour la sécurité de l'ex-empereur. Peur surtout des révélations de Bokassa, qui pourraient mettre en cause le régime actuel où certains hommes politiques français éproublaient ainsi l'ordre public. Oui, c'est un procès qui promet en tout cas d'être fort intéressant en raison bien sûr de la personnalité de l'accusé, mais aussi des crimes qui lui sont opposés. Avec une certitude, les droits de la défense seront bien respectés. C'est en tout cas ce que croit l'un des avocats de l'ex-empereur. Il a l'intention d'expliquer d'abord sa chute et qui a manipulé l'opinion publique internationale pour faire une présentation de lui qui n'est pas conforme à la réalité. Et sur le reste, il entend s'expliquer sur tous les faits qui lui sont prochés. Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir une dimension française dans cette affaire importante ? Il est incontestable que Jean-Bédel Bokassa a été renversé par un coup d'État formanté à l'étranger, c'est-à-dire en France. Est-ce qu'il a l'intention d'attaquer directement Giscard d'Estaing ? Je ne peux pas répondre à sa place, mais je crois qu'à un moment donné, le problème de ses relations avec l'ancien président de la République française se posera. Est-ce qu'il est confiant sur le verdict ? Ou est-ce que c'est un homme inquiet que vous avez vu ? Je crois qu'il y aura deux verdicts. Le premier, c'est celui qui rendra la cour criminelle de Bangui. Le deuxième, c'est celui qui pourra rendre l'opinion. Jean-Bédel Bokassa a été présenté comme un homme qui était un tyran sanguinaire. Aujourd'hui, il va y avoir 100 millions, 200 millions de juges grâce à la presse internationale. Allez, on verra que les accusations de cannibalisme ou autres foutaises, ça ne tient pas la route. Les corps de deux jeunes français disparus au Mali à l'été 84, trouvés dans le nord du pays. Olivier Bourg et François-Xavier Vrignot avaient disparu, souvenez-vous-en, au cours d'un voyage dans la région. Leurs corps ont été identifiés il y a une semaine. Ils ont été, semble-t-il, tués par des pillards en compagnie de quatre Africains rencontrés en chemin. Les deux tiers des casques bleus français, bientôt rapatriés du Liban, une décision qui sera officielle dans les heures qui viennent. Il ne s'agit pas d'un désengagement français de la finule, mais d'une réduction d'importance après les sanglants accrochages dont les Français ont fait les frais ces derniers mois. Pierre Serrat pour l'explication. En avril 1986, à la suite d'attaques meurtrières contre son contingent, la France avait demandé une nouvelle définition des tâches et des moyens de la finule. Huit mois plus tard, la force intérimaire vit repliée, plus préoccupée par sa propre sécurité que par sa mission, et c'est simplement une nouvelle répartition des effectifs qui va être mise en place. Dans ce cadre, 900 hommes sur 1 400, soit près des deux tiers du contingent français, seront rapatriés prochainement. La finule s'étant révélée au fil des mois impuissante à accomplir sa mission, qui était, rappelons-le, d'assurer l'intérim d'une armée nationale disloquée et d'aider l'État libanais à rétablir sa souveraineté territoriale jusqu'à la frontière israélo-libanaise. La France se déclare prête à mettre de nouvelles troupes à la disposition des Nations Unies si la finule se trouvait, d'aventure, en mesure d'exercer pleinement son mandat. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas pour demain. Plusieurs attentats, la nuit dernière à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, une dizaine d'attentats explosifs qui n'ont heureusement pas fait de victimes, mais de très gros dégâts matériels. Ils n'ont pas été revendiqués, et l'on remarque que les poseurs de bombes ont profité de la présence de nombreux journalistes qui suivent la route du Rhum pour faire parler d'eux. Il n'y avait pas eu d'incident de ce genre depuis l'attentat meurtrier du 16 mars 1985. Le poids d'un geste, celui du petit Cédric, qui avait fait plus de 450 kilomètres en autostop pour rejoindre son père, c'était le 1er novembre dernier. Il avait alors décidé de quitter le domicile de sa mère, qui en avait la garde. Après une rapide bataille de procédure, la garde de l'enfant vient à nouveau d'être confiée à son père. Reportage sur place. La fugue de Cédric avait commencé à la Toussaint. Il était parti de chez sa mère pour rejoindre son père. C'est avec lui qu'il voulait vivre. Son escapade s'est terminée ce matin, quand le tribunal de Tarbes a confirmé que la garde du jeune garçon sera désormais confiée au père, et non plus à la mère comme auparavant. Alors pour Cédric, depuis ce matin, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, qu'il avait peur d'avoir perdu à force de fréquenter les tribunaux. J'ai sauté de joie, j'étais plus que content. Partagé entre l'espoir et l'inquiétude pendant ces dernières semaines, le père est aujourd'hui comblé. Il reste pourtant un important problème à régler, c'est celui du droit de visite de la mère. Sa mère fait sa mère, et puis j'espère qu'il comprendra, vu qu'il aille la voir. Hein ? Il faut essayer d'arriver tout ça. Il faut être bien, il faut être dans le calme. La mère de Cédric a fait appel, qu'est-ce que vous pensez de sa décision ? Oui, là, je ne comprends pas. Ce matin, il était heureux, et depuis qu'il a appris que sa mère avait fait appel, bon, il redevient malheureux. Alors, pourquoi elle le rend encore malheureux ? Je ne vois pas pourquoi elle a fait appel. Elle le perdra quand même, elle l'appelle. Alors, ce n'est pas la peine qu'elle le fasse. Elle le pourra faire. Tant qu'elle le voudra, toujours, elle le perdra. Parce qu'elle sait que je ne veux pas rester avec elle. Oui, réaction, donc, de la mère de Cédric, qui dit ne pas comprendre ce qui a pu modifier les vies des juges, qui avaient d'abord estimé que l'enfant devait rester avec elle. Je ferai le maximum pour le récupérer, a-t-elle dit, car il est là-bas, en danger. C'est ce qu'elle affirmait, sans plus de précision. Un procès bien troublant, aujourd'hui, devant la cour d'assises de Pontoise. L'histoire d'un frère qui a tué son frère jumeau, parce qu'il ne pouvait plus supporter d'être dominé par lui. C'est un procès que Paul Lefebvre suit pour nous. Jumeau, c'est-à-dire couple. Dans couple, il y a le mot amour, mais il peut y avoir aussi la haine. Il y avait la haine entre Bruno et Guy. Né de père inconnu et bientôt orphelin de mer. Seul, mais semblable à ces gladiateurs aveugles qui, autrefois dans l'arène, se tenaient d'une main et se poignardaient de l'autre. Guy, incontestablement, était le plus fort et aussi le privilégié. C'est lui qui a fait les études, c'est lui qui passait devant, toujours. Bruno, plus frêle, aujourd'hui homme mince et roux comme impassible. Depuis toujours, dit l'avocat général Lesclou, la relation entre les deux hommes a été conflictuelle. Bruno aurait pu partir, s'échapper de cette domination pesante. Non, il a voulu rester et combattre et gagner. Il n'a pas pu gagner, alors il a tué. Pour Mme le Président Corron et ses jurés, il faut choisir entre cette thèse et l'autre. L'autre, la défense. Bruno a longtemps souffert et subit les coups et les humiliations. Un soir de 1983, il a craqué, il a étranglé son frère. Vengeance ou libération ? Le verdict, c'est-à-dire le choix des jurés de Pontoise, sans doute tard dans la soirée. Voilà, l'avocat général a réclamé 18 ans de réclusion criminelle. Le verdict devrait donc être connu dans la soirée ou demain matin. La suite de notre enquête parallèle sur le mois de la photo, c'est un peu l'hommage de l'image qui bouge à l'image fixe, avec cette série que nous devons à l'œil de Christian Hirou. Nouveau portrait ce soir, celui d'Yvette Trois-Pouces, 74 ans, et qui est aujourd'hui en quelque sorte la mémoire des photographes. Une délicieuse vieille dame, sans chapeau, mais avec un appareil photo d'une autre époque. La première communion, c'est-à-dire que c'est une petite cousine et son ami. Et ici, on a l'impression qu'il y a un troisième personnage. La photographie, c'est parfois le hasard. Yvette, c'est la personne la plus fantastique du milieu de la photo. Elle n'a pas de prétention, c'est une très bonne photographe et elle connaît tout le monde. C'est ça la force d'Yvette, c'est d'avoir fait que des choses qu'elle aimait et des gens qu'elle aimait. Et c'est pour ça que c'est une mémoire fantastique de la photo. Jacques-Henri Larty, il y avait trop de lumière, ça ne me convenait pas, j'aime pas quand il y a trop de lumière. Il est descendu, je suis descendu, il est descendu derrière moi, il s'est assis et il me dit, comme ça, ça vous va, voilà. Celle-ci est la plus belle, la plus belle. Elle est très belle, je me dis tout celle-là. Elle est spectaculaire celle-là. Celle de Robert Doineau et Gisèle Frotte aussi, qui est bien. Ah oui, Robert Doineau et Gisèle Frotte aussi, elle est superbe. Voilà, Yvette Troipoux, demain, nouveau volet. Ce sera l'histoire d'une obsession avec vous, une photo satellite maintenant, Laurent, et une météo amphibie. Oui, absolument. Demain, nous aurons les dernières pluies de la semaine et la dernière journée nuageuse de la semaine aussi. Les temps changent. Le froid arrive après un dernier barou d'honneur de la douce. Alors ce barou d'honneur, on va le voir sur la photo satellite, c'est une perturbation. Elle est là, juste sur l'Atlantique. Alors demain matin et dans la nuit, elle va atteindre la Bretagne avant de gagner ensuite la majeure partie de la France. Sur la carte du temps prévu, on la voit vers le début de l'après-midi, vers 13-14 heures. Elle s'étendra de l'Alsace-Lorraine jusqu'au massif central et jusqu'à l'Aquitaine. À l'avant, un temps plutôt variable avec des éclaircies et des brouillards le matin. À l'arrière, un temps qui sera également variable avec des éclaircies. Mais attention, ces éclaircies seront belles. On regarde maintenant les températures, elles sont encore très douces. En baisse, mais très douce, ça ne va pas durer très longtemps. De 11 à 13 degrés, de 9, pardon, à 13 degrés sur la moitié nord et de 12 degrés dans le centre. Jusqu'à 15, 16 et 17 degrés sur la moitié sud. On termine avec notre agenda, demain sera le mercredi. 26 novembre, le soleil s'élèvera à 8h17, se couchera à 16h58. Deux minutes de soleil en moins, ce sera la Sainte-Delphine. C'est vraiment Sainte-Delphine, on peut le dire, oui. Voilà, dernier journal, Philippe Aroir, ce sera aux environs de 23h25. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée, en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada